bonjour bonjour mesdames matures très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai posté j'ai fait un petit teasing dedans je vous ai dit que nous allions parler de ma routine du soir et bien chose promise chose due c'est ce que nous allons faire vous voyez je suis maquillée bien comme il faut fond de teint bronzer highlighter poudre eyeliner mascara rouge à lèvres j'ai mis tout ce que je pouvais de produits pour vous montrer la phase de démaquillage et ensuite la phase de soin du soir avant d'aller dormir on y va bienvenue dans ma salle de bain ça risque de résonner un tout petit peu le son risque de pas être très 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 bon et je m'en excuse à l'avance j'habille cette serviette pour essayer de d'absorber un petit peu l'écho mais on est là pour se démaquiller et se nettoyer la peau donc c'est ce que nous allons faire alors je vais commencer avec le démaquillage et pour ça je vais prendre ce produit pre clean de dermalogica qui est une huile que j'aime beaucoup et elle est translucide voilà mais quand vous l'appliquez sur le visage vous allez voir que tout s'en va j'ai mis un rouge à lèvres foncé exprès et regardez ça regardez ça il y en a plus et ce qui est très très bien avec cette huile c'est qu'elle ne pique pas les yeux on peut y aller pour enlever l'eyeliner le mascara même le plus épais même le plus résistant tout s'en va alors voilà magnifique yeux de de pandas c'est très efficace et je prends un an de toilette avec lequel je viens tout enlever et voilà je reviens délicatement avec mon gant pour finir de retirer tout le produit caroline à l'heure une ne recommande pas de le faire mais si vous voulez gagner du temps vous pouvez aussi faire ça sous votre douche moi je le fais elle elle dit que le température de l'eau est un peu trop chaude pour le visage mais en même temps moi j'aime bien quand j'ai fini cette routine j'aime bien me faire des petits cataplasmes d'eau chaude sur le visage pour bien ouvrir les pores et préparer ma peau à recevoir ensuite les soins donc je suis pas sûre que l'eau trop chaude ce soit si mauvais que ça et j'essuie sous la douche ou à lavabo vous faites comme ça vous arrange le mieux comme c'est le plus pratique pour vous et puis voilà donc ça c'était première phase de ma routine du soir le démaquillage maintenant nous allons passer au nettoyage de la peau avec cette gelée nettoyante et purifiante d'estelodeur qui est une nouveauté de la rentrée c'est un gel donc à base d'algues qui se présente comme ceux ci vers et on recommence c'est plus épais que l'huile démaquillante de dermalogica là c'est vraiment un gel qui va s'émulsionner avec l'eau et pourquoi le double nettoyage et bien parce que ça vous permet au delà du démaquillage de bien nettoyer et purifier votre peau comme je dis toujours le démaquillant démaquille et le nettoyant nettoie et ce sont deux choses différentes à faire absolument et complémentaires le démaquillant les bras le fond de teint la poudre mais par exemple pour enlever les boucliers de protection contre la pollution contre le soleil ou la lumière bleue des ordinateurs et bien il faut un nettoyant vraiment le démaquillant n'est pas suffisant et puis ça débarrasse votre peau de la saleté de la pollution ça la nettoie vraiment en profondeur donc pareil vous prenez votre bain de toilette et vous enlevez le produit toujours du coton pâte synthétique du coton parce que le coton est une matière naturelle déjà qui va pas agresser votre peau et en plus ça va faire une légère exfoliation supplémentaire moi je prends le coton essentiellement parce que c'est naturel je déteste les matières synthétiques sur mon visage parce que c'est vous je vais me faire un masque au piment rouge qui va me faire une peau tout douce et tout lumineuse et pendant qu'il va poser je vais pouvoir vous présenter d'autres produits que j'aime utiliser dans ma routine du soir en nettoyant et en démaquillant aussi bon vous savez quoi j'ai ma batterie qui en train de me lâcher donc je vais laisser comme ça je vais attendre que ça pose je vais l'enlever et on va se retrouver plus tard me voilà revenu dans ma pièce et j'ai la peau qui tire un peu après avoir rincé mon masque 1 2 1 2 j'ai du son oui c'est ça faut tout faire alors c'est compliqué parfois je voulais vous montrer d'autres produits que j'aime bien utiliser dans ma routine du soir donc il y a cette huile démaquillante de herbe orient au charbon qui elle démaquille et nettoie aussi en profondeur et purifie et j'aime beaucoup 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 l'utiliser elle est particulièrement recommandée je pense pour les peaux grasses le charbon c'est toujours bien pour aller sur les zones grasse donc moi clairement là c'est les ailes du nez et puis le menton et pour celles d'entre vous qui ont la peau grasse c'est vraiment un produit que je vous recommande et en masque purifiant j'aime beaucoup celui de origins je trouve que ce masque à l'argile rose est très agréable alors lui par contre autant celui de herborian la première fois que j'ai utilisé je le laissais poser assez longtemps exprès pour voir s'il y avait des réactions ou pas si ça piquait ou pas et ça ne m'a rien fait mais ce soir je trouve que ça picotait un peu sur ma peau ce masque aux pieds mon rouge autant ceux qui sont à l'argile baï des sèches sur votre peau et ils se mettent vraiment à tirer donc respectez bien le temps de pause parce que de toute façon ça vous fera mal ça vous tirera sur la peau ça sera extrêmement désagréable et en plus l'argile quand ça a séché c'est plus on qui qui n'a à enlever il faut plus insister sur la peau et du coup on a tendance à l'irriter un peu trop donc celui ci vous respectez bien les temps de pause et dès que vous sentez les premiers tiraillements vous l'enlevez tandis qu'avec celui là vous pouvez le laisser poser ils disent maximum dix minutes mais moi je les fais plus longtemps et franchement il n'y a pas de il n'y a aucun effet particulier il reste très crémeux c'est ça qui m'a surprise il se il ne se dessèche pas et il se durcit pas du tout comme un masque à l'argile lui il reste dans sa texture crémeuse il ne dessèche pas et quand vous l'enlevez même si vous l'avez gardé 20 minutes et bien ça s'enlève vraiment comme une crème avec un gant humide vous enlevez ça très 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 bien et vous ne tirez pas sur la peau vous n'irritez pas votre peau et ça part d'un geste là vous voyez je vous disais ma peau est très douce est ce qu'elle est plus éclatante qu'avant ma foi j'en sais rien elle est elle est jolie elle est lisse elle est bien nettoyée bien propre plus éclatante je ne sais pas mais ça tiraille donc je vais prendre évidemment le nouveau sérum advanced night reaper d'estée l'odeur 1 2 3 4 5 gouttes et je me suis encore planté j'ai encore pas fait les yeux avant tant pis pour moi j'aime bien son parfum je vous ai pas dit mais l'huile démaquillante dermalogica elle a son petit goût d'herbe que je vous signalais dans le produit pour vous protéger du soleil dans cette huile c'est la même chose et j'aime beaucoup 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 ce parfum d'herbe qui est tellement frais tellement agréable je voulais vous parler d'un soin contour des yeux que j'aime particulièrement que j'utilise le soir et que j'ai laissé en bas dans ma salle de bain non mais sérieusement blanc c'est pas grave on va finir cette vidéo et je vous le montrerai une autre fois c'est le sérum contour des yeux de tata harper pour celles qui connaissent qu'est ce qu'il est efficace faudrait presque que je vous fasse une vidéo rien que pour lui je n'oublie pas mon coup avec le sérum et je descends bien aussi dans le décolletage comme disent les anglaises qui nous ont emprunté le mot décolleté et qui en ont fait décolletage c'est rigolo voilà j'en ai bien partout puisque que j'ai oublié mon soin contour des yeux en bas je vais prendre l'advance night ripper pour les yeux pour du coup c'est pas beaucoup plus varié que ma routine du matin mon affaire puisque je voulais vous montrer un autre soin contour des yeux que j'ai oublié comme une idiote mais enfin celui ci est très onctueux c'est un gel épais super onctueux que j'aime énormément aussi et qui fait aussi vachement bien son travail si vous voulez le tata harper je vais vous mettre une petite photo ici peut-être le tata harper il il a une une texture très particulière il est très très épais un peu granuleux et lui il vient vraiment je dirais durcir votre peau vous voyez lui redonner de la fermeté mais grave il leur donnait grave de la fermeté tandis que celui ci bon il vient retendre votre peau naturellement défroissé tout ça mais je dirais que celui ci est plus à plus dit de pouvoir hydratant régénérant sur ban comme le sérum mais plus hydratant je pense que le tata harper comme c'est le soir que la peau va dormir et qu'elle se régénère pendant que nous dormons je mets un deuxième sérum mais celui ci est d'estille odeur aussi et c'est le perfectionniste pro un sérum illuminateur rapide que j'aime aussi beaucoup appliqué le soir parce que avec sa vitamine c il vient régénérer la peau la repulper lui redonner de l'éclat donc là vous voyez quand même entre le masque et ce sérum à la vitamine c on est quand même beaucoup dans une thématique donné de l'éclat et c'est l'automne la saison change les besoins de la peau vont changer aussi ce qui fait que j'aurais quand même l'occasion de vous faire une autre routine de soir peut-être plus adapté à l'automne et à l'hiver au froid et laisser tomber le côté éclatant que vous apporte certains produits pour passer à un côté plus riche plus hydratant et plus protecteur de la peau mieux adapté au climat qui va changer pendant que je vous parle je suis en train de mettre sur mon doigt cette crème que je vous ai montré donc shiseido pour le coup dans la gamme bénéfiance concentré intensif pour le coup depuis que je vous l'ai montré dans ma vidéo haul je l'utilise et qu'il ya des jours où j'ai l'impression que ma peau est vachement plus ferme et si là quand je me passe le produit sur le coup je sens que ma peau est plus ferme donc le côté raffermissant il il agit il est bien là c'est peut-être sur le côté anti ride que je suis un petit peu plus dubitative que peut-être je trouve que j'ai pas beaucoup de résultats et en même temps faut peut-être une cure plus longue il faut peut-être l'utiliser plus longtemps pour obtenir les résultats qu'on souhaite vous voyez je trouve que dans le miroir là je trouve que j'ai la peau qui frippe toujours raffermis mais fripper quand même et puis les rides elles sont elles sont marquées quoi c'est pas si vous allez les voir on va zoomer regardez ça la peau de poulet le coup de poulet voyez c'est toujours fripper là on voit la peau qui est plissé et puis toujours les petites rides alors je ne me décourage pas parce que c'est la vie des dames matures et qu'il faut l'accepter je le prends comme ça vient je me dis que ça peut pas faire de mal ce que je fais de toute façon et que peut-être si j'en fais une cure suffisamment longue je vais retrouver un coup un peu plus ferme un peu moins ridé un peu moins fripper espérons et après je vais mettre cette crème de la marque avant avec du beurre de karité de l'amande et du moringa un traitement de nuit à hydratation intense et ça s'appelle moisture surge overnight treatment age restore je ne connaissais pas du tout cette marque voilà une crème qui se présente comme ça qui est assez fluide regardez assez fluide assez liquide j'aime bien me l'appliquer sur les joues elle sent très très bon donc c'est une marque je ne connaissais absolument pas jusqu'à ce que j'en reçoive des miniatures soit dans les box soit dans le calendrier de l'avant je me rappelle plus et franchement elle est super cette crème de nuit oh mais j'ai un cheveu qui me lâche pas là elle est super elle est onctueuse elle est assez épaisse faut bien bien la faire pénétrer moi j'en profite pour me faire des petits massages le soir bien remonter la peau travailler dans les creux là les plis d'amertume faire des petits massages autour de la bouche vous m'avez vu appliquer tout à l'heure mon sérum pour les yeux je fais des massages en en rond comme ça autour de l'orbite ben là c'est pareil je masse en rond autour de la bouche sur les plis d'amertume les plis nasogéniens je fais plein de grimaces mais c'est super efficace super utile ça détend bien c'est votre petite gymnastique du visage du soir un bon petit massage les aldrich insistent énormément elle est pas la seule sur la nécessité de se faire des massages sur le visage et franchement essayer vous verrez ça détend mais c'est incroyable incroyable comme ça fait du bien un massage sur le visage voilà là vous voyez sur le front je fais bien des cercles aussi j'essaye d'aller dans les plis les rides au dessus des sourcils qui va là ça me fait penser je vois que c'est un message instagram ça me fait penser à tous les messages que vous m'envoyez que ce soit sur ma chaîne sur instagram certaines maintenant sur facebook ou messenger c'est du délire j'en reviens pas je suis tellement heureuse tellement comblé vous me dites je le dis à chaque fois mais vous me dites des choses quand même très très fortes très très belles et très très fortes des choses auxquelles je m'attends pas forcément quoi et waouh ça fait beaucoup d'émotion j'essaie de vous répondre parce que je me dis c'est quand même la moindre des choses que de vous répondre même si je ne le fais pas dans l'instant j'ai passé une partie de mon après-midi à répondre à vos messages sur youtube donc voilà même si je vous ai fait une vidéo de réponse collective je suis quand même allé vous répondre individuellement parce que je trouve que quand même c'est le moindre des choses je vous dois bien ça vous qui me laissez des commentaires tellement gentils et pas que gentils aussi je vois que vous vous parlez les unes les autres que vous rebondissez d'un message à l'autre ça ça me fait super plaisir je vois que vous partagez les mêmes idées que moi et que donc on va se sentir plus forte à dire les choses comme on les dit et à les penser comme on les pense et à oser les exprimer parce que je vois qu'il ya aussi beaucoup de tabou parfois chez certaines d'entre vous beaucoup de non-dits sur la façon de vieillir sur la ménopause et toutes ces choses là tous ces sujets qui sont pourtant tellement importants et dont on ne parle jamais comptait comme si c'était sale comme si c'était grossier comme si c'était pas intéressant comme si c'était dégoûtant et bien on va en parler nous les dames matures ici sur mon blog ou ailleurs on va utiliser ces mots que les gens veulent pas entendre notamment le mot ménopause nous on va l'utiliser et on va en parler et on va témoigner donc ces commentaires là engagés ils me font plaisir les retours sur les produits que j'utilise et que vous vous utilisez aussi le soutien que vous m'apportez quant à mon discours il ya mon militantisme voilà c'est vraiment passionnant c'est vraiment enrichissant de vous lire je vous invite comme je le disais dans ma dernière vidéo à vous lire les unes les autres parce que c'est très important et que c'est comme ça que nous allons faire notre belle communauté et que nous allons être soudés les unes avec les autres pour ouais lever une armée pourquoi pas lever une armée pacifique de dames matures qui vont s'imposer dire les choses sans être agressives mais sans se laisser marcher dessus non plus voilà c'est ce qu'on va faire et pour terminer j'ai cette petite chose qui m'est arrivé il ya quelques jours une huile de lèvres de estée lauder parce que évidemment j'ai aussi laissé mon soin pour les lèvres en bas en gros j'aurais pu qu'à vous faire une deuxième vidéo routine parce que j'ai oublié quelques produits que je voulais vous montrer à tout prix donc une huile très agréable bien hydratante et bien nourrissante qui va pendant votre sommeil pendant que vous dormez venir nourrir vos lèvres les hydrater les soigner parce que les lèvres aussi il faut en prendre soin c'est aussi important tout est important il ne faut rien négliger en fait accordez vous de l'attention accordez vous des soins et accordez vous surtout de l'attention parce que tous ces soins que vous vous donnez tout ce moment vous faites un petit massage vous portez un masque ou vous appliquez un sérum ou une crème ce sont des moments à vous 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 occupez de vous et c'est très important dernière petite chose il me reste ce flacon de l'ancienne formule de l'advance night reaper comme je voulais montrer sur instagram vous voyez la différence entre les flacons pour celle qui me disait mais comment on les reconnaît ils se ressemblent bah oui se ressemble sauf que celui ci est barraqué il a les coins carrés et que celui là à les coins plus arrondis voilà c'est comme ça qu'on les reconnaît et puisqu'il ne m'en reste pas mal dans ce flacon et bien j'ai décidé que j'allais m'en servir sur les mains voilà deux petites gouttes sur chaque main et elle le sérum va venir les soigner les hydrater les réparer les mains disent votre âge les mains parlent de vous vous parlez avec elle mais elle elle parle de vous donc soignez les biens hydrater les massez les aussi donner leur des bons produits qu'elle soit bien lisse bien hydrater et vous verrez que ce sera super agréable et que vous serez heureuse d'avoir des jolies mains je regarde ce que j'ai devant moi et je me dis que voilà on a fait le tour de la routine du soir même si et tour dit que je suis j'ai oublié des produits autrement dit je reviendrai avec une deuxième vidéo routine du soir où je vous proposerai d'autres produits d'autres façons de vous démaquiller de vous nettoyer la peau de vous soigner de vous chouchouter de vous faire du bien et de vous faire une belle routine juste avant d'aller faire un gros dodo pour aider votre peau et vos petites cellules à se régénérer pendant que vous dormez merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo et à tous aussi parce que il ya des messieurs qui viennent nous voir et j'ai même des commentaires de messieurs qui nous racontent un petit peu ce qu'ils font comme soins de la peau donc je suis bien contente je trouve ça très agréable j'ai dit dame mature parce que parce que ma cible c'est les femmes mais évidemment que les messieurs sont les très bienvenus sur cette chaîne et que nous ne faisons aucune exclusion ni des messieurs ni des plus jeunes femmes ni des plus jeunes hommes ici on est accueillant et on reçoit tout le monde donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo d'avoir passé ce moment avec moi dites nous en commentaire si vous vous avez une routine du soir et ce qu'elle est et les produits que vous aimez ce que qui vous font du bien ce qui vous font une belle peau au réveil le lendemain partageons tout ça en commentaire et sur instagram et sur facebook pour celles qui s'y trouvent et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up bye et